Musique Il était une fois une maman cochon qui s'appelait Tante Petit Pas. Elle avait une grande famille. Quatre filles qui s'appelaient Flashou, Sac-Sac, Yoc-Yoc et Ploque. Et quatre garçons qui s'appelaient Alexandre, Rebondi-Cochonnet, Tchin-Tchin et Patin. Tout ce petit monde n'était jamais rassasié. Il mange, il mange vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce que tu allais faire là-dedans ? Oh ! Oh, Dieu du ciel ! Maintenant, ils se sont sauvés. Je commence à croire que je ne serai bientôt plus capable de faire face à ces petits vauriens. Oh ! Ils en représentent un souci, ces petits à notre époque. J'ai l'impression d'être complètement débordée du matin au soir. Ils ont déjà fini tout le saut de lait. Il faut que je me trouve une autre vache. Oh là 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 ! La vie est si dure que je ne pourrai pas tous les nourrir. Il va falloir que je sois obligée de me séparer de certains d'entre eux. Oh, mon Dieu ! Souffle ! Oh ! Rebondis, cochonnet. Tu veux aller jusqu'au marché ? Et toi aussi, Alexandre ? Tu veux te tenir tranquille ? Mais comment veux-tu que je te donne un bon coup de brosse si tu ne te tiens pas tranquille ? Voilà deux autorisations qui permettent à deux petits cochons de se rendre au marché de la ville. Ne bouge pas, Alexandre ! Mademoiselle a eu beaucoup de mal à obtenir ces autorisations de la police. Méfiez-vous des coques, du jambon et des oeufs. Et ne salissez pas vos habits, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas, si vous franchissez la frontière du pays, vous ne pourriez peut-être plus revenir. Alexandre ! Fais attention ! Prends la main de ton petit frère. Ah, les enfants, j'allais oublier. Prenez donc ces papillotes et ces Maximes avec vous. Je sais que ça vous aidera. Respectez bien les sentiments qu'ils s'expriment. Il ne vous arrivera aucun mal. Allez, dépêchez-vous ! Un cochon va au marché. Un cochon reste à la maison. On va voir ce qu'on nous a donné pour le déjeuner. Regarde si tu veux, mais tu ne crois pas que c'est trop tôt ? Mais on a déjà marché des kilomètres et des kilomètres. Bon, vas-y. Mais j'avoue que je n'ai pas vraiment faim. C'est curieux, mais j'ai toujours une petite faim. Eh bien, tu n'as qu'à finir les papillotes. Un cochon sage, disais. La modération est une vertu. Ça, c'est bien vrai. Enfin, si je savais ce que ça veut dire. Et de toute façon, j'en ai... J'en ai plus. Tu me donnes un des tiens ? Il vaut peut-être mieux les garder pour un cas d'urgence. Est-ce que tu es bête ? Non, arrête, non. Ça suffit comme ça, Alexandre. Maman dit qu'on doit bien se tenir. Allez, viens. Dépêche-toi. On a un long chemin jusqu'au marché et je n'ai pas envie de rentrer trop tard. Tom, Tom, le fils du flûtiste a volé un cochon et il s'est empuie. Et depuis, il joue à qui mieux mieux jusqu'à la puissante colline. Tom, Tom, le fils du flûtiste a volé un cochon et c'est... Qu'est-ce que j'entends là ? On vole des cochons. Où sont vos autorisations ? Là, voilà, monsieur le policier. Je savais bien qu'elle était là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Deux papillotes et demi avec une petite maxime à trois sous ? Ce n'est pas une autorisation, ça. J'en avais une. Je vous assure que j'en avais une, monsieur le policier. On n'allait quand même pas vous laisser partir sans autorisation. Je vais passer devant la ferme pour voir. Autant que tu viennes avec moi. Viens donc. Dites, il faut que je vous suive, moi aussi. Bon, il n'y a pas de raison, hein. Tes papiers sont très en règle. Mais je n'ai pas envie de continuer ma route tout seul. Encore cinq kilomètres. Je ne pourrais jamais y arriver avant la nuit. Je n'ai jamais tellement aimé aller au marché. D'ailleurs, moi, je ne veux jamais y aller. Toute cette foule qui vous regarde, vous examine, vous palpe. Et après, on est engagé par un fermier inconnu. Et moi qui voulais simplement avoir un petit jardin à moi et faire pousser des pommes de terre. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Oh ! 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 Alexandre ! Je ne peux pas retomber mon chemin. C'est terrible. Où est-ce que je peux bien être ? Je ne peux pas continuer dans le noir. J'ai peur. Il faudrait que je trouve un endroit où je pourrais me reposer et m'abriter du vin. Je suis trempé. Je suis exténué. Je suis exténué. Excusez-moi, madame. Est-ce que vous permettez que... À la fin, la coque. À la fin, la coque. On dirait que je suis dans un poulailler. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Il faut que je parte demain aux aurores. Cet endroit est bien trop dangereux pour un tout petit cochon. Fantastique. Je commence à sentir mes petits potons. Ça y est. Il fait bon. Il fait si douillère. Bon. Eh bien, avec ça, ça devrait suffire. Eh, Elim. Eh. Allez, allez, venez. On va au marché. Attention, vous marchez ! Attention, vous marchez ! Fais-moi voir tes pochets, tout de suite ! Je ne suis qu'un pauvre petit cochon, je n'ai rien sur moi. Eh bien, tu vas rester pour le dîner. Oui, merci, c'est trop gentil. Silence ! Vous allez vous taire ! Maintenant, on se tait ! Euh... Qu'est-ce qui est écrit ici ? Une seconde... Il est trop tard pour fumer le jambon cette année. Oh, ça ne pèse pas ! Tu peux dormir sur le tapis. Et maintenant, essaie de faire de beaux rêves ! Ça te plairait de déménager une fois de plus ? Oh ! Voilà déjà mon brave voisin ! Il a promis de m'emmener au marché ce matin. Bon, où sont donc mes affaires ? Pardon, monsieur... Tu fermes la porte derrière moi ! Eh ! Et n'essaye pas de me jouer un de tes tours ! Sinon, quand je reviens, je te promets de t'écorcher la peau ! Oh, ce que j'étais bête ! J'aurais dû demander aux voisins de m'emmener au marché, moi aussi ! Enfin... Je peux quand même petit-déjeuner. Tom, Tom, le fils du flûtiste a volé un cochon et s'est enfui. Et depuis, il joue à qui mieux mieux jusqu'à la plus lointaine colline ? Jusqu'à la plus lointaine colline et plus loin encore... Il n'y a qu'une seule possibilité ! J'ai trouvé ! Peut-être que si... Voilà qui est intéressant ! Et alors, mon grand ? Qu'est-ce qu'on a fait pendant mon absence ? Est-ce qu'on a quelque chose de spécial à me dire ? Je... je dois reconnaître que j'ai une petite faim. Oh, on a une petite faim, mon grand ! Oui, tu me sembles d'audu à souhait ! Ah, ha, ha ! Bon, eh bien ! Autant se faire un petit-dîner tous les deux, mon petit cochon ! Qu'est-ce que tu en dis ? Ha, ha, ha ! Je vais piquer un beau petit somme ! Allez ! Et je ne veux surtout pas être dérangé sous aucun prétexte avant les douze coups de midi ! Excuse-moi, mais est-ce que je pourrais avoir un petit peu plus de gâteau ? Mais bien sûr, sans problème ! Un peu de gâteau, c'est normal ! Comment tu t'es échappé ? Il a oublié de fermer le débarras ! Et comment tu es venu ici ? Il m'a enlevé ! Pourquoi ? Il m'a enlevé pour mon jambon ! Pourquoi tu ne t'es pas enfui ? Je m'enfuirai après avoir mangé ! Tu ne vas pas partir dans le noir ! C'est déjà tellement compliqué en plein jour ! Je sais qu'on peut voir la Maison Blanche depuis les collines de l'autre côté de la rivière ! Et dans quelle direction tu veux aller, toi ? Au marché ! J'ai les papiers pour deux cochons ! Je peux te faire traverser le pont, si ça peut te faire plaisir ! Ouh ! Mais c'est une excellente idée ! Et je ne te remercierai jamais assez ! Est-ce que je peux être contente ! Oui ! Bien sûr ! Moi aussi ! Et comment on y va ? Eh ben, d'abord, il faut que... Je ne suis jamais allée au marché ! Qu'est-ce qu'on y fait ? Est-ce que ça va me plaire, à ton avis ? Ça, je ne sais pas trop ! Et pourquoi on a besoin de papier ? Il ne faut pas l'emballer, le marché ! Euh... Bon... Enfin ! Oh ! Le marché a l'air d'un endroit horrible ! Il y a beaucoup de bruit ! Des gens ! Et tout le monde a les yeux fixés sur toi ! Moi, ce que je voudrais plutôt faire... Eh ben... Oui, oui, oui ! Qu'est-ce que tu voudrais plutôt faire ? Si tu veux tout savoir, moi j'ai toujours rêvé d'avoir un petit jardin ! Oh, des fleurs ! Oh, j'adore les fleurs ! Des pommes de terre ! Des papillottes à la montre ! Je croyais que tu les avais mangées ! Juste les coins ! Oh, dommage ! L'odeur va sentir à travers le plafond ! Et si tu chantais quelque chose ? Euh... Bah... J'ai trop mal aux dents ! Alors... Moi, je vais chanter ! Le problème, c'est que j'oublie toujours les paroles ! Hum ? Euh... 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 Il y avait une vieille maman cochon qui vivait avec trois petits cochons ! Qui... Ta-la-la-li-dou-di-dou ! Qui... Euh... Euh... C'est comment déjà ? Da-la-li-dou ! Et dé-de-deh-dou ! Que욱... Ou... Oou ! Ou ! Ti-doe-dou ! зачем la gueule et dorme ? Ah-ah, voilà ! Il faut que je me réveille avant l'aurore C'est notre seule chance de passer Allez, allez, dépêchons Il faut qu'on se mette en route Oh, mais il fait encore nuit Chut, pas si fort Comment on va pouvoir trouver notre chemin ? Viens, le coq a chanté Il a peut-être réveillé le fermier Oh, je sais pas trop si je peux Il fait trop nuit Allez, viens vite, dépêche-toi On pourra voir ce qu'il y a à voir le moment venu Allez, vite ! Tu ne me rappelles pas ça à un jardin ? Attention où tu mets les pieds Pourquoi tu veux tellement aller au marché ? Ce n'est pas que je veux Moi, je veux faire pousser des pommes de terre Tiens, prends une papillote Non, merci, pas maintenant Est-ce que tu as toujours mal à ta dent ? Ben, qui est-ce qui va nous dire où il faut aller ? Attention, cache-toi ! Il y a un homme là-bas Viens vite Ce n'est plus très loin maintenant Encore un peu de courage et nous sommes sauvés Oh, ça y est ! Le pont et la liberté sont enfin en vue Enlève cette papillote de ta bouche On va peut-être courir Il faut que tu sois prête Mais ne dis pas un mot Oh là ! Bonjour ! On va au marché, les petits gars ? Hein ? Je me disais aussi Faut dire que c'était hier Montrez-moi vos autorisations Ah, je ne sais pas trop, attendez Si j'ai bien compris, celui-là s'appelle Euh... Attendez Où est-ce que j'en étais ? Ah oui Est-ce qu'il a été volé, perdu ou égaré ? Il y a une belle récompense Il va falloir que j'en parle au fermier, moi Attendez-moi là une seconde, hein ? Non, pas tout de suite Il va peut-être se retourner